Quand on partage un bien matériel, il se divise. Je prends une pizza, je la divise en quatre, chacun a un quart de pizza. Quand on partage un bien immatériel, il se multiplie. C'est le mendiant et le restaurateur. Le mendiant arrive près d'un restaurant et ça sent bon, mais il n'a pas d'argent, donc il ne peut pas rentrer. Le restaurateur est furieux, commence à vouloir jeter le mendiant et lui demande de payer. L'affaire va devant le juge. Le mendiant dit « Je n'ai pas mangé, donc je n'ai pas à payer ». Le restaurateur dit « Il n'a pas mangé, mais il a humé ». Or, l'odeur, comme la saveur, est le résultat de mon expertise, donc il doit payer. Le juge écoute les parties, se tourne vers le mendiant, lui dit « As-tu une pièce de monnaie ? » Le mendiant dit « J'ai perdu ». Il dit « J'en ai une ». « Donne-la-moi », dit le juge. Il prend la pièce de monnaie, il se tourne vers le restaurateur, fait teinter la pièce. Ding, 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 tu as entendu, tu es payé. Et rend la pièce de monnaie au mendiant. Et moi, je trouve que c'est extraordinaire au Moyen Âge qu'on se pose déjà la question finalement d'une économie tangible basée sur un produit matériel qui est la nourriture et d'une économie intangible basée sur le résultat d'une expertise. On transforme l'ensemble des océans en déserts. L'astronome n'est pas un million d'années près. Pourquoi nous n'avons pas une justice indépendante ? Plus le peuple est ignorant, mieux ça vaut pour le déploiement de la puissance du souverain. Ceux qui meurent de faim, en général, sont des agriculteurs. La mauvaise nouvelle, c'est que la publicité est une bonne nouvelle. Le problème que nous avons à résoudre actuellement, c'est de recoupler les systèmes noradrénergiques et sérotoninergiques. Je vous remercie. Une fois qu'on a dit cela, en général, on considère que la messe de la masse est dite. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre à ajouter. La masse mesure la quantité de matière contenue dans un corps. C'est-à-dire qu'il n'y a rien d'autre à faire.